et bienvenue dans ce nouveau daily vlog de rentrée c'est le dixième daily vlog ça y est il fait un temps pourri il fait nuageux hier il faisait genre 25 27 28 29 30 et là il doit faire moins de 17 degrés il y a mon châcheur qui est sur le balcon en train de vivre sa meilleure vie donc il est 11h30 je me suis levé vers 9h donc le programme c'est qu'à midi j'ai mon inscription pour le sport donc faut vraiment pas que je suis en retard faut que je speed en fait ça fait vraiment un coup de pression parce que c'est la guerre pour avoir ce qu'on veut c'est vraiment la guerre et ensuite il faut que j'aille chez mon médecin pour mon médecin mon médecin pour mon certificat d'aptitude au sport bonne nouvelle j'ai reçu un message de la responsable des stages je lui ai parlé en fait de enfin je lui ai envoyé un mail hier en disant ouais je suis entrepreneur depuis 2018 je suis youtubeuse donc ça regroupe plusieurs domaines droit des contrats etc marketing gestion comptabilité informatique etc enfin bon tout ce qu'on va voir cette année tout ce qu'on a vu aussi des années précédentes je lui dis ouais est ce que je pourrais faire ça en tant que stage ou en tant que expérience professionnelle c'est assez général comme métier et comme je ne sais pas encore quoi faire en master je sais pas dans quel master me spécialiser et bien là au moins c'est général donc ça regroupe plusieurs masters de la Sorbonne au moins ça va pas me fermer des portes elle m'a juste dit trois mots nous acceptons ceci comment pourquoi quel tuteur aucune idée donc on verra ça un peu plus tard genre au mois de janvier mais en tout cas ils acceptent le fait d'être youtubeuse en tant que expérience professionnelle donc j'ai hâte de voir comment il faut faire enfin je sais pas du tout comment ça va se passer ce que j'ai besoin d'un tuteur si oui quel tuteur un prof un responsable je ne sais pas au moins si je trouve pas de stage dans une autre entreprise au moins je pourrais faire ça mais j'avoue je me vois bien présenter mon rapport donc ça va être un rapport en m1 donc la première premier semestre du m1 en gros tu vas parler de ce que tu as fait dans ton stage qui 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 pourrait mieux parler que moi de ce stage de cette expérience professionnelle c'est mon métier c'est ce que je fais depuis trois ans ouais ça serait trop cool donc voilà j'ai vraiment hâte de faire ce stage dans mon entreprise enfin je pense que ça serait un peu plus dur parce qu'il faudra que je rentre des comptes à l'université c'est la première fois que je vais rendre des comptes donc c'est un peu bizarre j'espère en tout cas durant ces six semaines j'aurai beaucoup de travail parce que à quoi que c'est au mois de mai j'ai aussi travaillé sur l'ordinateur ce matin pour une collaboration qui va arriver au mois d'octobre moi j'espère que ça va bien se passer cette collaboration il ya beaucoup beaucoup de mails par rapport au drive de mes cours j'en ai répondu à plus de 1000 c'est énorme donc là je pense que je vais arrêter parce que je n'en plus de répondre à chaque fois plus de 1000 mails sachant que la promo elle n'est pas énorme non plus donc j'espère ça va se tasser j'espère ça va s'arrêter un petit peu mais mais voilà en attendant mon inscription pour le sport je vais vous montrer cette petite chose prince il est trop content dès que je sors les sacs regardez le donc je vais vous montrer et vous parler un petit peu mieux de la marque 4 c'est la marque où prince est ambassadeur donc je suis trop contente pour lui il se régale donc cette partie de vidéo est en collaboration avec le site 4 je vais vous présenter un petit peu mieux vous parler un petit peu mieux de la marque donc je vous ai déjà fait un unboxing la dernière fois je crois que c'était une semaine des produits que j'avais reçu donc je vais vous les montrer vous parler un petit peu mieux de cette marque etc j'ai aussi un code promo pour vous n'hésitez pas prince il a la tête dans le carton de la pâté donc c'est un site français c'est une fabrication française où en gros tu as un fort taux de viande de saumon etc donc c'est plutôt pas mal c'est sans céréales c'est sans ce genre de conneries donc c'est vraiment bien il t'envoie les croquettes dans des sacs craft comme ceci donc c'est plutôt pas mal tu as une petite pince et tout en cadeau pour ta première commande tu as aussi d'autres petits accessoires assez sympathique donc moi j'ai choisi au poulet pour prince et en fait tu peux avoir aussi de la pâté donc de la pâté au poulet de la pâté au saumon et poulet tu as de la pâté au poulet encore une fois poulet parce que j'ai demandé une majorité de poulet comme ça au moins il est servi donc vous pouvez voir qu'on a déjà quasiment fini la première boîte donc la pâté se présente comme ceci si vous voulez voir la composition voilà c'est juste derrière bordel j'aurais pas dû la sortir maintenant j'aurais pas dû sortir la pâté c'est un abonnement donc fait sur mesure pour ton chat donc c'est vraiment cool parce que prince il a du mal au niveau des croquettes il préfère la pâté comme tous les chats il est en train de me caresser la main c'est quelque chose qui est assez sur mesure donc ça c'est cool c'est en fonction du poids de l'âge de s'il va dehors pas dehors franchement vous avez en fait une fiche à remplir c'est très très c'est très très simple arrête bichette lui tu vas voir de la pâté attend je sais pas si vous pouvez le voir avec sa queue là donc bah moi j'ai rempli la fiche de prince et ensuite il y a eu à plusieurs menus personnalisés pour lui donc soit un menu 100% croquettes donc oui mon chacha trois quarts de croquettes ensuite de la pâté soit moitié pâté mois moitié croquettes ou sinon full pâté donc moi j'ai choisi moitié pâté moitié croquettes parce que je savais pas au début s'il allait aimer les croquettes et au final il les adore il adore ses croquettes c'est un truc de ouf donc si votre animal a un petit peu du mal avec ses croquettes en ce moment peut-être essayer ça ça coûte 11 euros pour le sac et deux trucs de pâté je crois si je dis pas de bêtises donc ça c'est un essai de 15 jours et vous avez moins 50% avec le code prince n'hésitez pas je te sens je mettrais le lien en barre d'infos et je sais pas si vous pouvez le voir mais les paquets de croquettes ils sont en craft donc ça limite vachement le plastique et cette marque aussi elle a été faite par deux nutritionnistes vraiment spécialisés pour tout ce qui est petit loulou comme ça là donc c'est sans engagement donc tu peux te faire livrer quand tu veux moi par exemple j'ai repoussé la livraison d'un mois parce que j'étais pas là j'étais en vacances donc vous pouvez repousser la livraison si vous avez encore des croquettes et de la pâté c'est vraiment comme vous voulez c'est sans engagement vous pouvez annuler quand vous le souhaitez vraiment c'est très très simple d'utilisation et prince il aime beaucoup enfin je pense que vous pouvez le voir dans les daily vlogs tous les soirs je lui donne une petite pâté comme ça il est super content il muelle etc ses croquettes il les mange enfin vraiment il kiffe cette marque là donc j'ai totalement arrêté ce que je prenais avant et il est super content ce petit loulou donc voilà pour cette petite marque vraiment sympathique je vous incite vraiment à y jeter un petit coup d'oeil si ça vous intéresse si vous voulez changer d'alimentation en plus c'est vraiment pas très cher au niveau des repas enfin quand il calcule et tout il te donne le prix pour chaque repas voilà si vous avez besoin de pâté vous pouvez prendre un abonnement pâté par exemple donc c'est comme vous le souhaitez donc voilà je vais lui donner un petit peu de pâté parce que là il n'en peut plus le bout de sa vie donc voilà on va le laisser manger sa petite pâté et moi il est 11h47 donc je vais aller devant mon andy pour attendre les inscriptions pour le sport mais en tout cas il est super content même ma soeur a dit que qu'il adorait ses croquettes et la pâté franchement il kiffe de ouf donc en plus il est en basse adore de cette marque donc tant mieux parce que s'il kiffait pas ce serait problématique trop trop bien bon allez il est actuellement 11h54 10h pour se connecter à 11h54 j'espère que mon andy va pas me planter à ce moment là je sais même pas quel td faut que je prenne j'ai complètement zappé attendez on va vérifier faut que je prenne le td 9 ça commencerait à 9h je ferai 9h 10h30 après je pourrais avoir mes td comme je veux oh my god j'espère que ça va pas buggy comme d'habitude donc 4 minutes et 37 secondes j'adore parce qu'ils nous font un décompte c'est horrible j'ai la fibre les gars j'ai la fibre vraiment je suis plus rapide que les autres regardez le petit décompte qui fait vraiment stressé plus que une minute c'est stressant mais le plus stressant c'est les td les td ça va être quoi que non je demander à la mode de l'administration avec mon contrat de travail normalement je peux demander avant tout le monde 10 secondes allez là ça va crasher qu'est ce que c'est long voilà ça bug oh putain ça fait crasher le site putain je vais pas voir mon sport allez allez s'il te plaît allez s'il te plaît petit site je sais que c'est dur pour toi oh my god il reste de la place ah Elisa t'es douée j'ai lu et j'accepte est-ce que c'est bon votre réservation a été prise en compte bon je suis enfin inscrite ce que je vais chez mon médecin en mode ouais speedo speedo là il ferme à 12h30 il est midi je viens de voir que mon médecin fait des consultations vidéo et pour une un certificat de sport il n'y a pas besoin vraiment de se déplacer du coup j'ai un rang enfin je vais prendre rendez vous demain soir ça j'aurais tend d'aller faire les courses aujourd'hui et pas attendre cinq heures enfin c'est chiant attendre cinq heures vraiment à chaque fois je passe toute une après de consultation vidéo c'est la première fois que je vais faire ça pour mettre son numéro de carte bancaire je vais faire ça maintenant avant que je n'ai plus le rendez vous donc voilà rendez vous est pris donc c'est pour demain 19h45 heure à tes parents mais bon c'est pas grave ça va durer 15 minutes même pas faut que je regarde si ça fonctionne bien parce que moi je prends une autre vidéo mais ça se trouve ça fonctionne pas selon un ordi mais je sais pas comment il fait ce médecin là parce qu'il est tout le temps en train de travailler il travaille non stop ce monsieur il est incroyable donc pour les personnes qui voudraient faire des trucs avec visio etc pour pas se déplacer faut vérifier donc l'état de son micro la caméra donc là on nous voit on voit l'état de son micro etc vous voyez l'excellente connexion puis si tout je vous parlerai demain comment ça s'est passé parce que aucune idée franchement c'est la première fois donc là il est environ 14h20 bébé il ya mon copain qui me fait le mojito encore à l'ASMR tu sais que les gens ils ont kiffé le truc à l'ASMR ils ont rigolé donc on a mangé de la salade du riz et un steak et je vais aller faire les courses là parce que vraiment il n'y a plus rien ça c'est galère de se faire à manger le matin il n'y a rien à manger en plus il n'y a plus de pain il n'y a plus de nutella il n'y a plus rien et voilà le petit mojito on fera un truc à l'ASMR ne vous inquiétez pas on en fera un pour instagram on va se lancer dans les vidéos à l'ASMR sur insta donc là j'arrive à carouf merde j'ai oublié ce que je devais prendre je vais me faire rembourser d'un truc j'ai complètement zappé et je viens de voir que on n'a plus besoin du pass sanitaire pour aller à bénépine donc ça c'est vraiment cool moi je l'avais mais c'est cool pour les gens qui voulaient à la carouf ou ce genre de choses quoi allez les amis s'il vous plaît est-ce qu'on peut avancer oh monsieur vous êtes gentil merci beaucoup à cette montée vous voyez la grande montée là à chaque fois j'ai peur que ma bagnole elle cale ou tu sais il y a un problème et qu'il y ait des bouchons le démarrage en côte moi j'assume pas les gars j'assume pas allez-y madame je suis très gentille aujourd'hui je laisse passer tout le monde mon karma est plutôt top là toi je te laisse pas passer t'es méchant alors on se gare comment parce que moi j'ai l'habitude de me garer vers l'arrière mais vu qu'il y aura les courses ça sera embêtant non il y a une voiture derrière comme par hasard au moment où je cherche une place il y a une voiture derrière toujours ce genre de problème moi j'en ai marre arrêtez de me coller au cul je cherche une place oh il y en a une belle oulala comment je vais faire pour me garer je sais plus me garer par l'avant je sais plus me garer par l'avant c'est pas du tout comme ça il dit à ce qu'il faut faire ohlala faut braquer faut pas braquer je sais pas je sais pas ohlala ohlala je sais pas du tout me garer par l'avant alors qu'avant je le faisais tout le temps les gens doivent se dire mais c'est vraiment pas se garer en fait c'est le mec à côté que c'est pas se garer non c'est moi que c'est pas me garer putain mais je suis con parking réservé aux handicapés mais ouais mais aussi personne le dit par contre ce qui me fume c'est que les personnes qui étaient garées là elles étaient pas handicapés ça me fume ça m'a arrêté de prendre les places des handicapés et je sais parce qu'il n'y avait pas la carte sur la voiture les deux bagnoles d'à côté de moi il n'y a pas la carte là je vais y arriver là il n'y a personne autour de moi ouais 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 Elisa vas-y continue ouais 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 voilà et premier coup et c'est pas beau ça allez et là je viens de capter que j'ai oublié ma liste de et en fait ce que je fais c'est que je prends toujours mon petit scan comme ça je vois où j'en suis dans mes courses et je peux directement les ranger dedans c'est beaucoup plus pratique que d'aller à la caisse tout déballer et tout vous n'êtes absolument pas droit mais bon ce n'est pas grave je reviens donc des courses j'en ai eu pour 148 euros franchement carrefour a hyper augmenté je suis choquée des prix c'est trop trop cher la viande elle est extrêmement chère du coup j'ai pas pris beaucoup de viande je crois que j'ai pris qu'un seul plateau de viande madame roulez pas à 150 roulez doucement j'ai pris en fait beaucoup beaucoup de jus parce que c'était en promotion aujourd'hui ypton et tout par contre le coca là bas ça ne vaut absolument pas le coup il vaut mieux aller à costco voilà j'ai fait aussi beaucoup de trucs apéritifs ça qui coûte le plus cher quand tu reçois ça qui coûte le plus cher je trouve des trucs apéritifs mais monsieur mais oh mais ils savent pas conduire les 11 aujourd'hui et beaucoup de promotion avec des sous sur la carte fidélité donc ça m'a rendu ça ça m'a fait cher mais la prochaine fois au niveau de mes courses ça sera moins cher vu que j'aurai elle est à la petite cagnotte oula là faut bouger et attention nous allons reprendre la petite côte en descente je la déteste je la haine j'aime pas ça frais moteur il a frais moteur allez madame avancez les gens ils savent dans la descente mais non avancez madame s'il vous plaît bon je viens de rentrer il fait chaud j'ai repris les petits masques et je sais pas si vous vous souvenez pendant le premier confinement oui mon cher c'était 25 euros pour les 50 masques là c'est 4,90 euros vous m'expliquez à quel point le gouvernement nous a vraiment bref ensuite j'ai pris trois quatre fois des baguettes c'était à 3 euros j'ai pris deux fois des bananes parce que j'aimerais bien faire des smoothies donc j'en ai pris un petit peu plus j'ai pris deux avocats à 1 euro c'était 1 euro aussi et des bananes ensuite j'ai pris des apéries vrai au chef c'était environ 2 euros j'ai pris des olives j'ai pris aussi un yaourt 0% pour mon copain pour qu'ils puissent manger le matin ensuite j'ai pris du lait tenacif je vais vous montrer ça dans le cellulette après j'ai pris des perles de lait coco donc c'était le deuxième à moins 60 j'adore ce genre de yaourt ils sont trop trop bons j'ai repris des la laitière ça c'est les anciens celui-là il est vraiment dégueulasse en plus il va bientôt se périmé enfin il est périmé mais c'est dégueulasse hein les trucs au citron là ouais citron lait de coco là c'est dégueulasse j'ai pris la laitière avec tous les tous les parfums la vanille citron etc c'est mes préférés j'ai pris des myrtilles j'ai pris des framboises j'ai pris des tomates alors ça c'était 1,49€ les tomates c'était 99 centimes les champignons derrière c'est pareil 99 centimes ensuite j'ai pris des galettes au blé noir parce que mon copain il adore ça et franchement j'ai pas envie de les faire moi même j'ai pris ensuite deux fois les pizzas aux chèvres j'ai pris des allumettes de l'ardon en fait c'est une promotion un package j'ai pris de la viande c'est de la viande enfin des steaks à grillé je crois un truc comme ça donc c'était 7 euros la viande c'est trop cher j'ai pris de la pâte feuilletée comme ceci pour faire des épinards chèvres dans des trucs feuilletés on testera et ça c'est un espèce de si c'est du parmesan non ouais bon j'en ai pris deux c'était 2 euros les deux j'ai pris du chèvre bon pour faire les pouvoir du chèvre miel aussi pour faire épinards chèvre etc j'ai pris du fromage râpé parce que si on fait un gratin pour manger du fromage râpé j'ai pris les petits cheddar pour faire enfin enfin mes hamburgers j'ai pris ensuite des petites tomates comme ceci voyez les tomates des poivrons des épinards des carottes ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre j'ai pris des prunes jaunes elles étaient trop belles donc voilà vraiment pas grand chose en fruits et légumes à carouf là c'était pas terrible j'ai repris aussi des sauces t'es tout le mot quoi t'as eu de la patate tout à l'heure donc j'ai repris de la sauce burger sauce bernet parce qu'on en avait plus qu'est-ce qu'il y a d'autre ici rien ensuite mon chacha on a pris des céréales ça fait longtemps que j'en ai pas mangé ça mais c'est trop trop bon c'est 2,60€ en gros le sachet c'est la même chose que les concrete ribs à peu près la même chose j'ai pris aussi des chaussons pas des chaussons au pain que je raconte des pains au raisin j'ai pris ensuite des pains à burger attendez je vais vous les montrer j'ai pris cela et j'ai pris ce genre de petit pain ça avait l'air plutôt pas mal voilà c'était pas très cher c'était 1,50€ je crois quelque chose comme ça ensuite j'ai pris des croissants au fromage c'est mon truc préféré et j'ai pris aussi ça c'est du saucisson il y en avait enfin deux plus un à offert donc j'ai pris deux basiques mais aussi j'ai pris un autre un peu spécial c'est un saucisson au comté alors à tester vraiment à tester parce que j'ai fait du comté dedans oui donc on va tester ce que ça donne c'est l'orlette alors je m'assois comme ça c'est plus simple j'ai pris ça c'était un petit peu cher dans le sens où c'était genre 8€ je crois le tout mais en fait vous avez 6,50€ sur la cagnotte j'ai pris un multifruit en x2 c'était 1,99€ et 1,5€ je sais pas trop ce que ça donne j'ai jamais testé et j'ai vu les prix des jus d'orange je me suis dit mais je te rends compte Elisa genre enfin il y a un an bah tu buvais du jus d'orange tout le temps et donc j'en achetais tout le temps ça me faisait genre 13 balles je sais pas 13 balles les deux semaines de jus d'orange quoi c'était vraiment catastrophique et en fait j'ai dû arrêter parce que ça me provoquait des infections urinaires donc depuis j'arrive plus à en boire enfin j'en bois de temps en temps voilà mais je n'en bois plus sinon c'est que du café maintenant ouais je buvais que ça vraiment et c'était trop acide en fait pour mon corps ensuite j'ai pris tout ça de lait donc il y avait une énorme promo j'en ai profité ça me revenait 58 centimes je crois le litre de lait donc c'est super bien je suis trop contente enfin l'actuel je suis pas de base fan mais en tout cas ça remplit bien ça fait joli je suis contente et j'ai pu avoir mes petits gâteaux donc c'est des oursons au chocolat j'aime beaucoup trop ça c'était 2 plus 1 offert donc c'était des paquets de 2 donc voilà et j'attends de recevoir mes petites boîtes en plastique pour mettre tout ça à l'intérieur tu sais et mettre aussi mes pommes potes à côté genre mon rêve j'ai acheté aussi du litre en iced tea sans sucre il est très très bon donc j'ai pris en bouteille qu'est-ce qu'il y avait d'autre j'ai repris des pâtes des spaghettis complètes j'ai pris ensuite des petits pois donc il y en a juste que dans le fond je sais pas si vous verrez et du maïs qui est juste là aussi comme dans le fond j'ai pris aussi du cassoulet j'adore le cassoulet comme ça genre en boîte j'aime trop donc je pense que c'est tout pour le cellier et j'ai piqué aussi à carrefour des petits sacs kraft au cas où si je vais à la cueillette mais en tout cas voilà pour le résultat je suis assez content ah oui j'ai pris aussi 15 oeufs bio donc c'était 4 euros et 4 je crois les 15 donc voilà pour les petits oeufs et j'ai pris aussi de la cannelle pour faire le chai latte donc voilà pour ça donc on va aller chez mes voisins pour boire l'apéro ils sont à Belle Épine donc j'aurais demandé de me ramener un bubble tea et un petit granité passion pour monsieur on a pas trop rangé à l'appartement donc je le ferai ce soir après mon montage mais je vais monter cette vidéo comme ça ce sera fait pour demain faire la miniature et tout le bordel j'espère en tout cas que ce vlog aura été intéressant demain on attaque le tri des vêtements tout ce qui est tri, vêtements, cosmétiques etc donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça pêche pas juste en bas je vous fais d'énormes vidéos et je vous dis à demain 16h30 pour vos télévlogs bye bye je vous dis à demain je vous dis à demain